Bien, merci, merci à toutes et à tous d'être présents, si nombreux, et je suis agréablement surpris de vous voir dans cet espace, dans ces petits espaces très nombreux aujourd'hui, et ça témoigne d'une chose, c'est que vous êtes animés de cette flamme, la flamme de la connaissance, parce que vous pourriez être ailleurs un samedi après-midi, beaucoup d'étudiants en faculté de droit, et ailleurs, vous pourriez évidemment être avec vos familles, vos amis, autour d'un verre et vous détendre, mais au lieu de cela, vous avez choisi de venir écouter un homme qui va parler de sujets divers et variés, et ça fait évidemment chaud au cœur, et ça me rappelle cette phrase du maître éponyme, Mohamed Ibn Idris al-Shafiri, qui est juste complètement par hasard né à Gaza, qui dit « Si vous offrez tout votre être à la connaissance, elle ne vous révélera qu'une petite partie d'elle-même, mais si vous ne lui offrez qu'une petite partie de vous-même, elle ne vous révélera rien. » Bien, si vous êtes là un samedi après-midi, c'est que vous avez décidé de lui offrir tout votre être, et je vous en remercie du fond du cœur. Également, je remercie Mathieu Soum et le Cercle Mopo pour l'organisation de cette conférence, ça n'a pas été facile, je le sais bien, donc merci à toi Mathieu, que je rencontre pour la première fois. Et enfin, un grand merci pour cette belle présentation, alors là, tu as dressé un portrait absolument, je veux dire, au-delà de la réalité, certainement, mais c'est parce qu'on s'apprécie mutuellement, je tiens à le dire devant cette audience, et puis devant celle qui nous écoutera, que je pense que tu as un avenir radieux, certainement dans le domaine qui est le tien, celui de la justice, mais également peut-être à la table de la décision, en tout cas celle de ta civilisation et de ta nation, et je te le souhaite de tout mon cœur. Encore une fois, merci à tous d'être présents. Alors, nous sommes à Montpellier, c'est la première fois que j'y viens, apparemment ce serait la plus belle ville de France, après Lyon. Et c'est l'ancien parisien qui vous le dit, donc il n'y a pas de biais de confirmation, mais en tout cas, c'est la ville de René Nicolas de Maupo, un homme d'État, un juriste, garde des Sceaux, et évidemment réformiste. Donc nous sommes aujourd'hui sous les espices de cette chapelle de la réforme, une réforme pour moi de la pensée, de la culture, et peut-être même de l'être humain en général. Nous allons commencer, j'ai pris des petites notes, ne vous inquiétez pas si je regarde à côté, c'est juste normal. Alors, des sources scripturaires au choc des civilisations. Scripturaires nous vient du latin, de son étymologie scriptura, qui renvoie à des écritures. Lesquelles ? Eh bien, il s'agit des saintes écritures. Et là, je parle sous votre contrôle, je ne suis pas du tout connaisseur, disons, de la civilisation judéo-chrétienne et de la religion qui va avec, mais je parle évidemment sous votre contrôle. Donc, dans le christianisme, il s'agit des paroles écrites par des saints hommes, qui est inspirée par le Saint-Esprit. Et on parle toujours de prophètes scripturaires. Donc, il s'agit du prophète dont les propos, et c'est une définition du Larousse, dont les propos sont mis à l'écrit dans le canon biblique. Et dans les Bibles hébraïques, Bibles hébraïques, dites Tanakh, je prononce bien, je l'espère, Tanakh, qui se compose donc de trois grandes parties. Il s'agit du Premier Testament ou de l'Ancien Testament, la Torah. Il s'agit également des Névim, le livre des prophètes, ou les prophètes, et du Ketuvim, le livre des écrits. Et dans ce corpus judéo-chrétien, scripturaire est utilisé pour désigner l'attribution qui est faite à certains hommes, bien qu'inspiré par le Saint-Esprit. Eh bien, je me permets, par, disons, tradition judéo-chrétienne, puisque nous sommes en France, et par analogie, d'utiliser ce terme de scripturaire vers l'islam, et de dire que scripturaire, je l'emploie personnellement pour désigner ce que l'on appelle des ahadiths, au pluriel, hadiths au singulier, qui sont, en réalité, les propos attribués à Mahomet. Mais pas que. Et je dis pas que, vous comprendrez plus tard pourquoi. Alors, effectivement, une petite parenthèse, une courte parenthèse, les musulmans, après la prononciation du nom de leur prophète, disent une eulogie. Celle-ci est paix et bénédiction sur lui. Je l'ai dit une fois dans cette introduction, et elle vaut pour toute mon intervention. Évidemment, je signale que je prends de la distance quant à mon identité culturelle, à mon être spirituel, d'une certaine manière. Et mon être spirituel n'influence en aucun cas ma recherche. Autrement, il y aurait un biais, et ce serait très grave. Donc je prends de la distance, et puis j'observe, je mets l'islam, qui est une partie de la recherche, mais il n'y a pas que l'islam, c'est une dimension. Donc je mets l'islam sur cette table de dissection, et je prends de la distance, et j'observe, j'interprète, j'analyse, et je critique. Et voilà, je dirais, toute l'honnêteté intellectuelle du travail de chercheur. Alors, quand on parle du choc des civilisations, on pense évidemment à une personne. Pas Éric Zemmour. Que je salue. Évidemment, on pense à Samuel Philip Huntington, professeur, on va parler un peu de lui dans cette introduction, si vous permettez, professeur en sciences politiques à l'université d'Harvard. Un homme qui a théorisé le choc des civilisations, on dit « The Clash of Civilizations » en anglais, et qui écrira en 1993 cet article dans « The Foreign Affairs », qui est une revue, la revue de presse du CFR, « Council on Foreign Relations », il écrira « The Clash of Civilizations ». Et du lit et de l'article au livre, trois ans laissés par, 1996, il publiera le livre « The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order ». Alors, c'est très intéressant, puisqu'on s'attarde et on se pose toujours sur ce qu'on a traduit, nous, par le choc des civilisations. Vous trouverez maintes thèses qui ont été faites dessus, vous trouverez énormément d'articles, de documentaires, j'ai pu en regarder, et très peu sur la refonde, l'autre partie du titre, la refondation, la refonde de l'ordre mondial. Et c'est peut-être une partie qui est tout aussi intéressante. Alors, à partir des années 2000, nous avons un certain nombre d'hommes politiques, de leaders, de dirigeants, qui vont justement s'accaparer de ce concept de nouvel ordre mondial et en parler. Évidemment, vous connaissez plus que moi, M. Nicolas Sarkozy, président français, qui dira le 16 janvier 2009, « On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial ». Je le cite et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Neuf mois plus tard, rebelote, mais cette fois-ci à New York, il adore New York, Nicolas, il dit, « Mesdames et messieurs, je souhaite que cette année 2009 soit celle de la refondation d'un nouvel ordre mondial, plus juste, plus efficient, dans lequel chacun d'entre vous pourra se reconnaître. » Que c'est beau que c'est beau. Mais évidemment, vous savez, les États-Unis, ils savent faire. C'est des super bons communicants. Jamais ils vont vous présenter un projet de domination globale sous l'égide américaine comme étant quelque chose de négatif. Donc, c'est toujours pour la bienveillance, pour l'humanité, et ils savent évidemment s'y prendre. Alors, vous savez que les États-Unis se sont construits, d'une certaine manière, en amenant chez eux un certain nombre d'immigrés qui ont tous et toutes effacé leur identité culturelle pour, justement, je dirais, entrer dans cette identité globale américaine. Alors, est-ce que ça a marché ou pas ? Je vous laisse seul juge de ce constat. Mais en tout cas, ce qu'imaginent les Américains, c'est qu'ils peuvent faire exactement la même chose un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller chez les gens, chez les autres, et changer leur identité ou imposer qu'ils effacent leur identité culturelle et deviennent une sorte d'être humain globalisé, mondialisé, uniformisé. Souhel Kach, philosophe libanais, professeur en sciences politiques à l'Université de Laval, mais pas que, également au Liban, commente d'une manière assez sympathique ce fait et dit qu'on assiste à un État totalisant par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est un État qui va, d'une certaine manière, englober toutes les caractéristiques culturelles et puis se les approprier. Et évidemment, mais ça, il ne faut pas le dire, les caractéristiques économiques. Voilà. Je le dis tout doucement pour ne pas qu'on nous entende. Alors, la question qu'on se pose, et là, les Arabes se sont très souvent posés cette question-là, et il faut les écouter, parfois. Ils se sont dit, mais comment un simple professeur en sciences politiques, M. Huntington, théorise, écrit un article, puis un livre, et finalement, ces théories deviennent, d'une certaine manière, mondiales. Elles transcendent toutes les frontières et le temps. et tous les dirigeants ou beaucoup de dirigeants mondiaux vont utiliser justement ces théories-là pour imposer une certaine idéologie. Et les Arabes se sont demandés, je dis les Arabes pour une raison, je suis bilingue, je parle arabe, je suis même trilingue d'ailleurs, mais je parle arabe très bien et du coup, j'ai accès aux sources arabes. Et c'est très bien puisque ça permet de comprendre la mentalité des Arabes. et les Arabes se disent une idéologie qui nous arrive, une théorie qui nous arrive, des Américains en général, ça ne sent jamais très bon. Et on va certainement être perdant dans cette théorie-là. Mais est-ce que cet homme est lié d'une manière ou d'une autre à un service à une institution américaine ? Bon, vous n'êtes pas sans savoir que les Américains sont les rois des légendes. Alors, quand je dis légende, on entre un peu dans le sujet que tu aimes, Mathieu. Quand je dis légende, je n'entends pas par là la mythologie grecque, Zeus ou la reine des neiges, évidemment. J'entends par là la création de personnages publics par la sphère médiatique, politique et certainement cinématographique, d'ailleurs, quand on connaît les États-Unis, de personnages absolument hors normes dont les capacités intellectuelles et les capacités parfois financières dépassent tout entendement, en tout cas, du jamais vu. Et ils sont les rois de la création de ces légendes. Avez-vous vu ? Alors maintenant, c'est moi qui vous pose des questions, mais vous pourrez me poser des questions plus tard, si je comprends bien. « Avez-vous vu le bureau des légendes ? » Oui ? Non ? Alors, c'est une série française qui est très, très bien faite. Bon, on dit que c'est de la fiction, mais effectivement, peut-être très proche de la réalité. Et les services d'intelligence américains, alors, intelligence, c'est un anglicisme. C'est un anglicisme. En français, on dit service de renseignement. Voilà, on parle de renseignement. Et les Anglais parlent de intelligence services. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Y a-t-il une différence entre l'intelligence et le renseignement ? Et j'ai posé la question, il se trouve que j'ai un copain qui dirige, d'une certaine manière, le pôle antiterroriste, un pôle antiterroriste policier. Je ne vais pas dire où, sinon vous allez le reconnaître. Et je lui pose la question, je lui dis, mais dis-moi, est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Et là, il me donne une réponse, mais qui ne m'a pas convaincu. Il me dit, écoute, le service de renseignement, bon, se renseigne, mais le service d'intelligence, c'est le renseignement, plus, d'une certaine manière, la technologie de pointe. Je réfléchis, je me dis, mais nos services français, ils sont aussi à la pointe de la technologie, d'une certaine manière, peut-être moins que les Américains, peut-être eux-mêmes moins que les Israéliens, mais ils sont quand même à la pointe. Donc, la réponse ne m'a pas convaincu et j'ai été creusé un peu. Et j'ai creusé la structure du renseignement français. J'ai regardé, d'une certaine manière, sa hiérarchie, l'organigramme, sa mission, et je l'ai comparé avec les Américains. Et ce que je vais vous dire là, n'est rien d'autre qu'une théorie. Je peux tout à fait me tromper, c'est fort probable. Mais c'est une théorie que j'ai développée. Alors, on a plusieurs services de renseignement. Je ne les connais pas tous par cœur, donc j'ai ma petite fiche. On a, par exemple, le renseignement intérieur, la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui dépend du ministre de l'Intérieur. On a un renseignement d'une certaine manière financier, la DNRED, la DENRED, c'est bizarre à dire, qui est finalement la Direction Générale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, qui, avec traque fin, dépend du ministre des Finances. On a le renseignement pénitencier, qui est également une source incommensurable du renseignement, évidemment, puisque dans les prisons, c'est une source dont on ne pourrait se passer et qui dépend du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur, d'une certaine manière. Et on a le renseignement militaire. Celui-là, je l'aime bien. Il y en a trois différents. Alors, on a ce qu'on appelle la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, que vous connaissez, dont on a parlé tout à l'heure par rapport au Bureau des Légendes, qui est un bureau au sein de la DGSE, qui dépend du ministère des Armées. Nous avons également la DRSD. Je n'arrive jamais à la retenir. Alors, DRSD, c'est la Direction du Renseignement et de la Sécurité et de la Défense, qui dépend, pareil, du ministère des Armées. Alors, il se peut tout à fait qu'actuellement, au moment où je parle, dépendent du ministère de la Défense. Je ne sais pas. Parce que les réformes, elles sont tellement, les réformes administratives en France, elles sont tellement nombreuses et récurrentes, qu'il se peut tout à fait, qu'il dépend du ministère de la Défense, mais je crois qu'il dépend du ministère des Armées actuellement. Et on a un petit électron libre qui est assez intéressant qui s'appelle la DRM, la Direction du Renseignement Militaire, qui, lui, d'une certaine manière, vacille entre le ministère des Armées et ce qu'on appelle l'EMA, l'État-major des Armées, qui est lié, d'une certaine manière, directement au président de la République. Alors, tous ces renseignements que je viens de vous citer, en France, juste pour information, pas plus, vont, d'une certaine manière, collecter les informations, c'est leur mission. Elles vont se renseigner, elles vont collecter l'information, elles vont trier ces informations, elles vont les noter, évaluer le risque lié à ces informations collectées et les transmettre. Alors, les transmettre à un institut proche du pouvoir qui s'appelle le SGDSN. Alors, je n'ai pas tout le titre, mais ça doit être le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, qui, eux, seront le dernier filtre d'une certaine façon et enverront les informations vers le ministre, le Premier ministre et le président de la République. Alors, pourquoi je vous ai dit tout ça ? Parce que je vous ai dit que les Américains, c'était les rois des légendes et que les Américains, d'une certaine manière, fonctionnaient toujours différemment et ils ont toujours un temps d'avance sur nous. En tout cas, ils sont capables de l'avoir. Eh bien, il se trouve que toute cette hiérarchie que nous avons empêchent parfois l'information de monter et la prise de décision de se faire. Je vous donne un exemple tout à fait au hasard et c'est une légende que je vous donne, donc ne vous arrêtez pas à ce que je vous dis là, mais je vais imaginer une histoire. On est en septembre 2023, dans un pays africain. Le renseignement de la DGSE fait monter des informations à la hiérarchie comme quoi un coup d'État se prépare. Se prépare sur qui ? Sur un des présidents qui travaille d'une certaine manière pour les intérêts français ou en tout cas qui sert les intérêts français. Chacun ses intérêts. L'information monte, elle passe par tous ses filtres et arrive au bureau du président. Alors le président, est-ce qu'il est sur son scooter de mer à ce moment-là ? Ou chez le coiffeur de sa femme ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, décide de ne rien faire. Ou peut-être de faire, mais c'est classé secret défense. Vous connaissez un peu de secret défense ? Avant, il y avait confidentiel défense. Maintenant, il n'y a plus. Maintenant, il y a secret défense, très secret défense. X défense. Là, mais ça fait peur. X, on a l'impression d'une certaine manière que c'est X-Files. Vous vous rappelez X-Files de cette série américaine. On a l'impression qu'il y a des aliens qui vont arriver. En réalité, je vous rassure, ce n'est pas ça. C'est Bertrand qui écoute Mouloud parler à minuit au téléphone avec Rachid. Rachid dit, il faut qu'on y aille maintenant, il faut qu'on y aille maintenant. Donc, il décide d'y aller. Bertrand appuie sur ce bouton rouge. L'alerte est donnée. Et finalement, Mouloud, il est juste au tacos du coin. C'est le X-Files. C'est très secret défense, super secret défense. On pourra parler d'ailleurs un jour peut-être de la justice et du renseignement. C'est incroyable. C'est assez incroyable. En tout cas, ces services, avant de faire monter l'information uniquement à leur hiérarchie, peuvent également, la DGSI peut tout à fait saisir le procureur. Par exemple, du parquet national antiterroriste. Et puis, voilà. Ils peuvent. Ils ne sont pas forcés d'attendre une décision. Mais en général, sur les grandes stratégies, ils vont attendre la décision. Mais alors, les services d'intelligence américains, c'est quoi ? Eh bien, c'est exactement la même chose. Il y a toutes ces agences à trois, quatre lettres que vous connaissez. La NSC, la NSA, la CIA. Eh bien, vous les connaissez tous, peut-être mieux que moi. Eh bien, toutes, mieux que moi. Eh bien, il se trouve qu'ils ont, d'une certaine manière, la même mission. C'est-à-dire, ils vont collecter l'information, se renseigner, l'évaluer, la noter, faire ce qu'on appelle « the risk assessment ». Et là où les Français la transmettront à la hiérarchie pour prendre une décision, eh bien, les Américains vont établir un plan d'action, une stratégie. Et cette stratégie qu'ils vont établir, qui concerne en général les autres peuples, va être imposée jusqu'à une certaine mesure à l'exécutif américain. Une certaine mesure. Donc, les Américains, le pouvoir américain est finalement acteur un peu plutôt que décisionnaire. Mais un tout petit peu. Mais un tout petit peu. Et je crois que c'est la différence qui est structurelle entre l'intelligence et le renseignement. Et là, on revient aux Arabes qui demandaient très activement, d'une certaine manière, Huntington, est-ce qu'il est lié, est-ce que c'est un service de renseignement ou pas, est-ce que c'est un service d'intelligence ou pas. Et on se rend compte que M. Huntington fait partie de la NSC, donc de la National Security Council, du Conseil de Sécurité Nationale qui siège où ? À la Maison-Blanche. Qui a ses bureaux à la Maison-Blanche, qui a fait avec le président POTUS et vice-président et Secretary of State et tous ces équivalents de ministre de la Défense et ministre des Affaires étrangères pour décider de quoi ? De sécurité intérieure, mais surtout de sécurité extérieure et disons du destin des peuples d'une certaine manière. Alors, quand je dis qu'ils se réunissent avec POTUS, je n'entends pas par là Joe Biden. Il n'a pas les capacités cognitives évidemment de rencontrer Mickey et Buzz Leclerc. Mais je crois que vous le savez peut-être mieux que moi. Alors, dans Choc des civilisations, il y a choc. Et le mot en français n'est peut-être pas adapté au terme anglais clash. J'ai eu la chance de lire ce livre en anglais et le mot choc renvoie finalement à une sorte de deux blocs qui vont s'affronter sur un territoire, par exemple. Le mot clash renvoie à cela, à cette notion de conflit, mais renvoie également à une notion peut-être plus douce, celle de concurrence, de compétition. D'où d'ailleurs M. Samuel Phillips nous dira plus tard qu'il ne s'agit pas uniquement de choc des civilisations, mais de choc inter-civilisationnel. Et ça, c'est très intéressant par entonnoir. Vous voyez, nous arrivons à la situation française très bientôt. Donc je vous ai proposé, je ne vous l'ai pas dit, je suis désolé, trois voyages, nous sommes encore au premier. Ne vous inquiétez pas, on finira aujourd'hui, en principe. On est en train à prendre dans pas longtemps d'ailleurs. Mais alors, quand on parle de choc des civilisations, on a l'impression que c'est des blocs monolithiques, des blocs statiques. C'est-à-dire, voilà, c'est un peu comme les jeux Le Clash des Titans. On a une armée contre une autre et puis on n'a aucun mélange, aucune connexion entre ces civilisations. Or, par exemple, la spécificité française indique tout à fait le contraire. Il y a plusieurs civilisations, même américaines, il y a plusieurs civilisations, plusieurs communautés, plusieurs façons de vivre, façons d'être, plusieurs croyances sur un même territoire. Alors que la vision Huntingtonienne, finalement, renvoie à une sorte de clash. Et j'aimerais, si vous le permettez, et ce n'est pas pour faire du prosélytisme religieux, mais juste citer, si vous le voulez bien, un verset coranique qui est très intéressant et qui va à peu près dans ce sens-là. Et c'est simplement pour argumenter, je dirais, et amener vos questions plus tard. Alors, il s'agit du chapitre des appartements, chapitre 49, qui, si vous le permettez, je le dis en arabe, ou en tout cas, au début, il dit, Alors, je traduis, évidemment, aux hommes, avec un grand H, nous avons créé, nous vous avons, pardon, créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Je vous passe la suite du verset coranique. Cette notion de peuple et tribus qui s'entreconnaissent, c'est exactement, elle est exactement aux antipodes de la pensée d'Huntington. Vous en conviendrez. Et on a une impression, évidemment, que ces civilisations-là sont en vie, n'est-ce pas ? Puisque beaucoup ont écrit et ont parlé de déclin de la civilisation, j'en parle moi-même d'ailleurs, souvent, je dis, la civilisation est mourante, donc elle sera de toute manière remplacée parce que, évidemment, la nature n'aime pas le vide, en parlant, par exemple, de la France. Mais, en parlant de déclin, on se dit, nécessairement, il y a une vie d'une civilisation. Donc, toutes les nations qui composent la civilisation est nécessairement en vie. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent allemand parmi nous ce soir ? Très bien. Donc, je vais dire sous votre contrôle, si vous le voulez bien, le polymate allemand Oswald Springler. C'est bien ça ? Springler ? Springler, dit-on ? Springler, dit-on, qui a vécu au début du siècle dernier, dans un contexte d'Allemagne que vous connaissez, entre les deux guerres, et qui, lui, va écrire justement le déclin de l'Occident. Et à lui, on reprochera, on reprochera, ou en tout cas, on lui fera la critique, qu'il est d'une certaine manière biologiste. C'est-à-dire qu'il va faire de la biologie appliquée à la politique, à la géopolitique, puisque s'il convient d'une mort de la civilisation, s'il pense à cela, eh bien, c'est que nécessairement cette civilisation est en vie. Alors, Burhan Galyoun, je le cite en français, son nom est Burhan Galyoun, professeur de sociologie à l'Université de la Sorbonne, nous dit, je cite, « Il n'y a pas de frontière définie clairement entre les civilisations. Les dynamiques de transformation culturelle dans le monde sont beaucoup plus complexes que la vision statique. » Or, notre ami Mathieu l'a dit, Huntington évolue finalement d'une certaine manière en réaction face à M. Francis Fukuyama, Francis Fukuyama qui publie en 1990 « La fin de l'histoire et le dernier homme » et pour qui, lui, pense finalement qu'on assiste à la victoire du modèle démocratique libéral à ce moment-là. On est dans les années 90, on sort de deux guerres du Golfe, on est en pleine guerre de l'ex-Sucoslavie où, effectivement, Huntington a raison. Il y a trois blocs civilisationnels qui s'affrontent. Vous les connaissez, ces blocs ? Les blocs civilisationnels, en général, vous regardez la littérature, il y en a entre 6 et 10. Huntington pense qu'il y en a 8. Je vais vous les citer de tête. Vous pouvez m'aider si vous voulez. Alors, la civilisation occidentale, la civilisation latino-américaine, la civilisation islamique, africaine, slave, orthodoxe, hindou, confucéenne, dit-il, chinoise et ce qui entoure, et japonaise. Et vous remarquez... Il n'est pas sûr qu'il existe une civilisation africaine. Non, mais c'est ce qu'il dit, hein. Évidemment. Évidemment. Ça, vous explique, c'est plutôt ça. Mais de toute manière, quand il dit la refonde de l'ordre mondial, il n'entend pas par là, évidemment, autour de tribus africaines ou même autour de civilisations françaises. Il entend par là la refonde autour de l'hégémonie américaine et pour être un peu architecte en dessous de l'hégémonie américaine. Mais un tout... Mais un... C'est évident. Mais un tout petit peu. Et donc, ce que Huntington, finalement, et je finirai là-dessus ce premier voyage, si vous le permettez, le symbole est ternaire. Et donc, on parle de trois voyages aujourd'hui. Ce que Huntington, finalement, pense, c'est que l'identité culturelle des peuples, l'identité culturelle, c'est-à-dire ce qui façonne pour lui la civilisation, ce sont la langue, l'histoire et surtout la religion. Donc, c'est la religion qui sera, finalement, décisionnaire d'une certaine manière dans les choix de la société. Et le professeur Louis Balthazar, professeur de sciences politiques, nous dit « Pour Samuel Huntington, les identités culturelles des civilisations sont façonnées par les religions et orientent leurs choix. » Bien. On a posé le cadre de la recherche d'une certaine manière. Je dis de la recherche parce que je n'ai pas de vérité. Je ne viens pas vous proposer des vérités absolues, mais je suis toujours dans de la recherche. Et donc, avec vous, je découvre et j'apprends. Et nous sommes d'une certaine manière arrivés à un résultat que ce choc des civilisations est dû d'une certaine manière à la religion. Voilà. Je vous laisserai l'appréciation pour l'instant du résultat. On part faire un voyage très rapide. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Bon. Vous me dites. Un deuxième voyage. On est en l'an 610. On a remonté à peu près 1460. Un certain Mohamed, Mahomet, pour le reconnaître, j'emploie le terme français. Ce qui m'est souvent reproché par les arabos musulmans, enfin par les musulmans en France. Ils me disent mais on n'emploie pas Mahomet, Mahomet c'est une insulte. Pas du tout. Mahomet est le nom français comme Mehmet est le nom turc, comme Mamadou est le nom africain, ça ne dérange personne. Et donc j'emploie les termes français, la recherche étant français. Mon livre est d'ailleurs en train d'être traduit en arabe actuellement et ce sera Mohamed. Voilà. Donc Mahomet, il est dans une grotte près du mont Ira à la Mecque. Il médite, il ressent une spiritualité, une certaine transcendance mais il ne peut pas l'expliquer. Et un jour de cet an 610, il redescendra vers son épouse Khadija Bint Kouhaïled en arabe Khadija Bint Kouhaïled qui a 15 ans de plus que lui qui est une femme d'affaires pour qui lui travaille d'ailleurs et lui dira cette histoire, lui racontera cette histoire absolument incroyable. Il lui dit j'ai reçu la visite dans la grotte de l'archange Gabriel. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il lui a demandé un certain nombre de choses que je vous passerai parce que nous n'avons pas beaucoup de temps mais il lui a dit une chose importante il lui a dit lis lis ce à quoi a répondu Mahomet je ne sais pas lire il lui a dit très intéressant et finalement l'archange Gabriel va lui dire cinq phrases et cinq phrases qui composeront les premiers versets coraniques. Alors si vous allez dans le Coran premier chapitre premier verset il ne s'agit pas du tout de ces versets là puisque le Coran n'a pas été classé de manière chronologique d'ailleurs le Coran que nous avons c'est un Coran qui a été plus tard ordonné d'une certaine manière classé par Othman ibn Affan qui est le troisième calife dont on parlera juste après rapidement. Donc ces cinq versets vous permettez que je les dise en arabe Ils disent Ce qui est traduit par « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé qui a créé l'homme d'une adhérence Lis ton Seigneur et le très noble qui a enseigné par la plume a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » La communauté musulmane est à partir de là désignée comme la communauté de la lecture. Encore une fois je vous laisse l'appréciation actuelle de cette affirmation j'aimerais qu'on y retourne personnellement. Quoi qu'il en soit cet événement va marquer le début de la prophétie de Mahomet qui durera 22-23 ans et durant laquelle il recevra évidemment la révélation coranique. Trois événements très intéressants enfin quatre dates 610 début de la révélation 622 son exil vers la Médine où il s'exile avec ses amis ses plus proches amis appelés Sahaba en arabe compagnon pour justement d'une certaine manière se préparer et mieux se préparer à revenir plus tard. Cet exil marquera le début du calendrier islamique calendrier lunaire. Le World Economic Forum propose en 2030 que vous n'ayez plus rien mais que vous soyez heureux ça ne concerne aucunement les arabo-musulmans. ils sont encore en 1443 en 2030 on est très loin en 2030 on sera peut-être en 1450 mais l'OEF le Schwab ne nous concerne pas. C'est pour vous les amis. Retour à la Mecque en 630 victorieux il n'a même pas eu à se battre d'ailleurs son armée était si imposante que de toute manière ils se sont tous rendus et les derniers réticents à l'islam se sont convertis dont une personne et son fils qui sont extrêmement intéressants et qui ont un impact sur l'islam d'aujourd'hui. si je vous raconte tout cela et que je suis reparti dans le temps c'est bien que je considère que vous êtes d'une certaine manière pour beaucoup l'élite intellectuelle de la France de demain donc on ne peut pas juste se contenter d'informations de surface il faut aller en profondeur j'espère que ça vous va très bien deux individus extrêmement intéressants Abu Sofyan et Ben Harb qui est Abu Sofyan son père de Sofyan fils de la guerre si je traduis littéralement son nom et son fils Mouaouya Mouaouya fils d'Abu Sofyan qui a un impact sur l'islam absolument incroyable 632 morts de Mahomet 632 634 c'est la gouvernance de son ami et beau-père Abu Bakr Abu Bakr le véridique qui gouvernera deux ans uniquement qui est également je dis beau-père c'est le papa d'Aisha Abu Bakr Aisha femme du prophète auquel le prophète l'aurait mariée à l'âge de 6 ans selon les écrits qui ont été rapportés 250 ans plus tard je vous rassure 634 644 c'est la gouvernance d'Omar ibn al-Khattab Omar ibn al-Khattab premier empereur musulman qui gouverne sur l'actuellement si on doit regarder en fonction des pays 17 pays différents sa gouvernance va d'une certaine manière grandir et il va repousser l'empire byzantin il va prendre la Syrie l'Irak une partie de l'Iran l'Egypte d'ailleurs mais il restera évidemment dans la sphère moyenne orientale 644 656 il est tué en 644 644 656 c'est la gouvernance d'Othman ibn Afan qui lui va compiler le Coran tel que nous l'avons aujourd'hui il va s'exporter un tout petit peu vers Chypre mais pas vraiment plus loin mais pas vraiment plus loin une information que j'ai oublié de vous donner c'est qu'Omar ibn Khattab le second calife a nommé Mu'aouya fils d'Abu Sofyan à la tête de l'émirat de la Syrie il a pris la Syrie il fallait nommer un empereur un roi un émir un gouverneur et il a nommé Mu'aouya à la tête de la Syrie information qu'il faudra garder en tête ensuite 656 Osman ibn Afan est tué et nous vient le cousin est gendre de Mahomet Ali ibn Abi Talib mari de sa fille Fatima qui va prendre le pouvoir mais son pouvoir est extrêmement faible en réalité puisqu'il fait face à ce moment-là à une armée celle de Mu'aouya gouverneur de Syrie qui souhaite devenir le calife le roi des arabos musulmans donc l'ennemi numéro 1 ou le plus grand ennemi de Mahomet qui était Abu Sofyan se convertit à l'islam en 630 est-ce qu'il est convaincu ou non on ne sait pas vraiment mais ce n'est pas grave en tout cas quelques années plus tard son fils revient à la Mecque avec une armée pour défier le calife gendre du prophète voilà évidemment il gagne évidemment Ali est tué et démarre la dynastie Omeyade alors je vous passe toute l'histoire mais très rapidement quelques dates intéressantes 661 jusqu'à 750 c'est la dynastie Omeyade qui gouverne depuis Damas deux dates extrêmement importantes pour vous 692 692 la dynastie Omeyade la gouvernance Omeyade elle est faite d'énormément de guerres d'instabilité de coups d'état etc évidemment l'islam s'étend alors je dis l'islam ce n'est pas vrai c'est les arabes qui s'étendent jusqu'en Espagne mais 692 le calife Abdelmalek Ibn Marawan fils de Marawan Abdelmalek va envoyer son armée avec à sa tête un homme très connu de nommer Al-Hajjaj Ibn Youssef Al-Hajjaj fils de Youssef qui lui va assiéger la Mecque puis la bombarder la catapulter et détruire la Kaaba c'est une information que vous connaissiez pas j'imagine ah pardon il a effectivement détruit totalement aplati la Kaaba donc la Kaaba que vous avez aujourd'hui n'est pas la Kaaba originel c'est une Kaaba reconstruite une fois non deux fois en réalité elle a été détruite deux fois et même peut-être trois mais deux fois très certainement alors on peut aller on peut faire l'expérience si vous voulez je pourrais arrêter n'importe quel musulman dans la rue lui demander est-ce que tu sais que la Kaaba a été détruite qu'elle a été bombardée évidemment il n'y croira pas mais s'il y croit et qu'on lui demande mais qui a fait ça il va vous dire c'est un juif c'est certainement un juif non faux c'est un musulman qui a fait ça et c'est le calife arabe Abdelmalek Ebn Marawan le premier la deuxième fois qu'ils ont détruit la Kaaba ils ont carrément volé cette pierre noire qui serait une pierre venue d'un autre monde et il l'aurait emmenée en Irak avant qu'elle soit restituée est-ce que j'y crois ou pas je ne sais pas mais bon c'est l'histoire officielle d'une certaine manière je suis obligé d'y croire en tout cas Abdelmalek Ebn Marawan pour se rattraper fait une chose il va faire deux choses d'ailleurs pour se rattraper il va faire designer le drap noir qui est posé sur la Mecque le beau drap noir qui est posé sur la Mecque avec des écritures en doré en arabe si vous regardez la Kaaba il est très beau ce drap chaque année ils en coupent une partie puis ils l'envoient aux rois et aux émirs du monde ça fait toujours très bien d'en avoir une ça coûte très cher mais en réalité c'était initialement pour cacher la reconstruction de la Kaaba deuxième date intéressante de l'ère Omeyade la construction de la mosquée des Omeyades à Damas mais une date très importante 732 qui est là capable de nous dire ce qui s'est passé en 732 c'est Damien Rieux là il faut aller évidemment c'est la défaite des arabes face à Charles Martel à Poitiers 732 voilà parce qu'il en parle souvent donc il revit un peu cette histoire bon j'espère qu'il n'a pas entendu il va arriver non mais moi vous savez j'apprécie tout le monde pour moi droite, gauche ce sont tous mes concitoyens je ne fais pas la différence quoi qu'il en soit 750 fin de la dynastie Omeyade et on arrive à la dynastie Abbasid qui elle va transférer le pouvoir à Bagdad l'islam va d'une certaine manière s'institutionnaliser à partir de là s'il vous plaît dites moi si je suis trop long je m'arrêterai deux dates extrêmement importantes pour vous encore une fois vous je vais essayer deux dates extrêmement importantes pour vous vous l'élite de demain 1099 première croisade et prise de Jérusalem par les croisés 1187 Saladin Salahaddin va imposer une défaite à Hétine au croisé et reprendre Jérusalem c'est un coup dur pour les musulmans 1281 1924 empire ottoman et là on s'approche on s'approche deux trois dates extrêmement importantes 1453 prise de Constantinople par Mehmet II Mehmet le magnifique Mehmet le ils lui ont donné un tas de noms et la chute de l'empire byzantin évidemment ensuite on arrive au temps moderne 16 mai 1916 les britanniques et les français signent les accords de Saïx-Picot deux généraux britanniques et français qui vont d'une certaine manière signer le démantèlement de l'empire ottoman et 2 novembre 1917 la déclaration Balfour qui va marquer d'une certaine manière la création d'un foyer juif au Moyen-Orient on est en plein dedans mais tout ça est très beau où est l'islam dans tout cela où en est l'islam et c'est là qu'on arrive à notre situation française puisqu'en réalité on a vu que l'empire au Méade était d'une certaine manière très fragile fragilisé par toutes ces guerres avec avec la Mecque puisque la Mecque était le centre de pouvoir légitime et puis finalement a été transféré à Damas donc ils étaient très fragilisés mais en tout cas pardon sous l'empire abbasside sous la dominance de la gouvernance abbasside va s'institutionnaliser l'islam mais quel islam et bien on va avoir cette volonté d'écrire de rassembler de compiler et de compiler tous les écrits attribués les fameuses sources scripturaires dont je parlais au début attribués à Mahomet mais pas qu'à Mahomet également à ses compagnons des sahabas et à leurs compagnons et parfois à leur leurs compagnons il s'agit de trois générations donc on va chercher à écrire les ahadith une première tentative d'écriture de compilation c'est celle de l'imam Malik maître éponyme également qui donne son nom à l'école malikite qui est une école de droit de jurisprudence d'interprétation finalement de l'islam qui va en 40 années impulsée par le calife qui lui demandera de bien vouloir compiler les propos de Mahomet dans un seul livre il va écrire un livre qui s'appelle Al-Muata le Muata donc le Muata comprend 950 ahadith 950 paroles faits gestes attribués à Mahomet et ses compagnons un peu plus tard l'imam Achafiri dont je vous ai cité cette formule au départ sur la connaissance va d'une certaine manière créer créer le droit islamique il écrit un livre qui s'appelle Arrissal le message les fondements de la jurisprudence alors qu'est-ce qu'il crée et bien il crée ce que tu connais très bien mon cher ami Victor c'est la pyramide des normes de quelle tu la connais bloc de constitutionnalité bloc de conventionnalité tu me donnes la troisième je l'oublie toujours réglementaire et après c'est le bloc réglementaire et bien il crée la pyramide des normes islamiques et dit l'islam repose sur le coran ensuite la sunna en réalité c'est une synonymie des genres avec les ahadith ce sont des ahadith puis l'avis des théologiens et enfin l'analogie alors vous allez comprendre ce que c'est l'analogie ce qui est extrêmement intéressant quand même c'est que nous sommes partis d'un islam avec tout juste le coran qui d'une certaine manière est une tradition orale il n'y a pas grand chose on a d'ailleurs des textes on a un hadith qui nous dit où Mahomet aurait dit n'écrivez de moi que le coran parce que le message est le coran il n'y a rien d'autre en fait la vie de Mahomet ne fait pas office de jugement de législation or à partir de la gouvernance abbasside très solidement on a l'intégration justement dans l'islam d'un certain nombre de de facteurs législatifs maintenant l'avis des théologiens légifère maintenant la sunna légifère maintenant l'analogie est source de législation également alors les hadiths dont j'ai écrit un livre qui s'appelle les sciences du hadith qui est finalement les principes de gestion dans l'islam de ces de ces de ces textes là sont près d'un million il en existe près d'un million alors comme on le sait on a un imam très connu qui viendra près de 250 ans après la vie de Mahomet qui s'appelle je vous le dis de tête abou abdallah muhammad ibn ismail ibn ibrahim ibn al-mughira al-bukhari monsieur al-bukhari monsieur al-bukhari va rassembler d'après ce qu'il nous dit lui-même 700 000 hadiths différents des histoires de la vie de Mahomet de ses compagnons et de leurs compagnons et les trier les compiler en tirer ce qu'il pense être les plus justes les plus authentiques on dit en termes techniques il aurait voyagé bon il est ouzbeck sous la gouvernance abbasside l'ouzbékistan était évidemment musulman il aurait voyagé de l'ouzbékistan à Médine de Médine à l'Amec de l'Amec à Sana de Sana au Caire du Caire à Damas de Damas à Bagdad et j'en passais des meilleurs évidemment le Concorde n'avait pas été inventé Skype non plus il n'y avait pas de FaceTime il était tout seul et pendant 700 pendant 16 ans il aurait prié pas moins de 700 000 ahadiths ce qui fait à peu près 5 ahadiths par minute sans s'arrêter puisque ce livre là a d'une certaine manière pris la place de tout le corps de doctrine islamique il est à l'origine des lois de la législation islamique totalement alors il est vendu à la FNAC vous pouvez regarder il est composé de 7000 ahadiths 4000 originaux et puis près de 3000 copies ou variations très intéressant puisque finalement on a quoi dans Bukhari et bien on a des ahadiths qui semblent être comme celui que je vous ai dit avant par exemple quand Mahomet dit n'écrivez de moi c'est à dire quand vous m'écoutez quand vous m'entendez n'écrivez que le Coran ce qui semble couler de source d'une certaine manière puisqu'il amène le message coranique mais nous avons des ahadiths qui sont au moins assez bizarres je vais vous en donner un exemple celui qui change de religion tuez-le alors juste comme ça ça ne veut pas dire grand chose parce que celui qui change de religion tuez-le celui qui était chrétien qui devient musulman on le tue aussi non évidemment il s'agit il s'agit j'ai pas rigolé il s'agit uniquement évidemment du musulman qui change de religion alors ce que je trouve incroyable c'est que ce ahadith là est aux antipodes finalement du message coranique et pas à une pas avec un verset mais avec 500 versets coraniques il y a 6236 versets coraniques je ne les connais pas tous par coeur mais 6236 versets coraniques 500 de ces versets coraniques appellent de manière claire à la liberté de croyance celui qui veut croire croit celui qui veut mécroire mécroit je vous cite un verset coranique il y en a 500 comme ça ce qui est vous me direz le béaba d'une croyance religieuse parce que le but c'est d'arriver un jour devant Dieu voilà c'est ce qu'on c'est ce qu'on on est dans le paradigme musulman donc moi je ne m'impose pas je ne vous impose pas de croire je ne m'impose pas non plus mais je veux dire on est juste dans le paradigme musulman c'est comme ça qu'il pense on arrive devant Dieu et Dieu nous dit qu'est-ce que vous avez fait sur terre quel a été votre comportement donc il y a un jugement à un moment donné et ce jugement sur la base d'une croyance sauf que si on est forcé de croire comme ce hadith nous dit et bien quel est l'intérêt du jugement donc on a un hadith qui va s'opposer à 500 versets coraniques plus encore il va faire taire le Coran en réalité les rois arabes ont compris une chose qu'ils ne pouvaient d'une certaine manière pas vraiment jouer avec le Coran ça allait être très difficile les musulmans ils tiennent ils tiennent comme il est ils pouvaient éventuellement jouer sur des latitudes d'interprétation du texte lui faire dire des choses mais le terrain de jeu véritable celui qui va légitimer d'une certaine manière des actions les actions des rois arabes seraient plutôt les ahadites donc à partir de là ou bien on en a inventé des vertes et pas mûres pour justement légitimer alors ce hadith celui qui change de religion tuez-le hadith m'abedaladina oufartolo hadith ikraman abbas je le dis c'est ikraman qui rapporte de ibn abbas et bien il fut justement simplement à l'origine d'une demande d'un calife qui voulait se débarrasser de ses opposants politiques mais il ne pouvait pas le faire juste comme ça il ne pouvait pas tuer des musulmans juste comme ça et donc il lui a fallu créer ce hadith là pour dire écoutez celui qui s'oppose à moi s'oppose en réalité à Dieu parce que Dieu m'a choisi vous savez les musulmans n'imaginent pas un instant que nous sommes exactement comme les rois comme je dirais les rois français qui pensaient que Dieu les avait justement ou d'une certaine manière je parle sous votre contrôle donner le pouvoir et bien c'est exactement ce qu'ils pensaient ils pensaient Dieu m'a donné le pouvoir celui qui s'oppose à moi s'oppose à l'islam et donc celui qui s'oppose à l'islam en tue et voilà on s'en débarrasse alors ça ça a donné lieu et ça a créé ce qu'on appelle la loi sur l'apostasie la loi sur l'apostasie la loi de l'aposta a été à la source de centaines de milliers de morts et jusqu'aujourd'hui on a vu très récemment Daesh fait essentiellement de délinquants de cités qui sont allés en Syrie alors est-ce qu'ils ont un islam radical ou est-ce que la radicalité s'est islamisée c'est la question que pose Hakim El Karawi dans son livre Les militants du djihad on ne sait pas vraiment mais en tout cas ils sont allés là-bas mettre en exergue d'une certaine manière vivre cet islam qu'ils voulaient vivre ou en tout cas vivre la délinquance à son paroxysme avec un vernis islamique je vous invite mesdames et messieurs je ne sais pas si vous êtes musulmans ou non mais en tout cas je vous invite à toujours refuser qu'on vous dise apostas puisque ça engendre une certaine pénalité et de manière sournoise quand on dit à quelqu'un apostas c'est tout le temps le cas sur Twitter quand je dis par exemple Mahomet ou quand je dis c'est Ahadith il va falloir les revoir il me dit apostas et il ne faut absolument pas laisser ça passer pourquoi ? parce que ce qu'ils entendent par là de manière très sournoise il faut le faire tuer et c'est inacceptable alors je ne vais pas aller beaucoup plus loin mais nous sommes en France en 2023 il y a selon Éric Zemmour deux civilisations qui s'affrontent selon moi ce n'est pas aussi simple que cela il y a évidemment une sorte de tectonique des plaques un choc intercivilisationnel il est évident et la raison n'est pas je pense la raison n'est pas évidemment l'islam originel parce que je considère que l'islam que nous vivons en France mais pas que en réalité mais l'islam que nous vivons en France c'est ce qui nous intéresse et je ne parle que de la situation française et en réalité l'histoire des arabes et pour être précis l'histoire des rois arabes devenus religions au cours des siècles donc quand vous avez par exemple des jeunes filles qui veulent absolument se voiler des jeunes filles qui veulent absolument porter la baïa qui n'est d'ailleurs en rien une tradition même maghrébine c'est une tradition des arabes du golfe mais d'une certaine manière nos concitoyens mes co-religionnaires vont tenter une assimilation aux arabes je dis toujours on est là on est en France le maghreb est ici ces jeunes sont issus du maghreb donc de l'Afrique certes l'Afrique du nord mais d'Afrique le monde arabe est là si on dessine on va dessiner un triangle rectangle ce côté du triangle rectangle c'est l'hypoténuse il ne faut pas être mathématicien c'est l'hypoténuse je dis toujours par quelle hypoténuse êtes-vous devenu arabe vous êtes français vous avez été accueilli au sein de cette civilisation très généreuse je dois l'admettre j'ai habité au Qatar pendant de nombreuses années j'y ai des sources d'ailleurs j'en reviens et au Qatar on ne vous permet pas de vous assimiler alors pour moi c'est beaucoup plus facile moi je mets mon taub ce qu'on appelle un taub ils appellent ça camis les français musulmans c'est pas un camis un camis c'est une chemise en arabe on appelle ça je m'habille comme ça c'est naturel puisque je fais partie d'une tribu arabe et c'est comme ça que je m'habille là-bas mais vous remarquez que je n'ai pas mon taub aujourd'hui évidemment ça n'a aucun sens d'ailleurs les Qatariens les Saoudiens les Syriens les Irakiens quand ils viennent en France ne viennent pas en taub ça n'a pas de sens quoi qu'il en soit nos micro-religionnaires tentent une assimilation avec les Arabes alors que les Arabes ne les ont jamais assimilés allons plus loin ils ne les assimileront jamais puisqu'ils ne les considèrent pas comme étant des Arabes tout simplement donc moi je leur dis d'une certaine manière il est grand temps et ce travail que je fais c'est un travail de désamorçage mais le contre-terrorisme a ça de différence avec l'anti-terrorisme c'est que l'anti-terrorisme c'est l'action, l'enquête on va aller arrêter on va aller chercher le terrorisme alors que le contre-terrorisme fait un travail en amont d'une certaine manière et ce travail en amont consiste justement à désamorcer ces bombes qui vont exploser je dis à nos concitoyens musulmans il est grand temps d'accepter la civilisation française qui nous a accueillis si généreusement de non pas perdre ces valeurs mais au moins leur rendre ce qui leur est dû de respecter leurs vues et coutumes de respecter leur culture de les respecter sur leur terre de leur donner la chance de se sentir chez eux et on sera d'une certaine manière également plus respecté j'appelle à une rupture totale avec l'histoire des arabes dont je vous ai parlé qui est à mon sens devenue religion je dis il faut en France et uniquement en France en Occident d'une certaine manière mais pas dans le monde arabe ils ont droit de vivre comme ils veulent et c'est très bien ainsi j'aime le voile dans le monde arabe j'aime le thaube dans le monde arabe j'aime l'appel à la prière j'aime les mosquées j'ai aucun problème avec cela mais en France nous devons absolument d'une certaine manière nous fondre et cesser de vivre la vie des arabes d'une parce qu'ils ne sont pas arabes moi je pourrais d'une certaine manière je le suis mais ça n'a pas de sens ça crée un choc évidemment les gens vous voient comme des colons en permanence il serait temps de vivre comme des français et de garder la couche de spiritualité initiale de l'islam de la transcendance nous n'avons pas besoin d'exhibitionnisme religieux nous n'avons pas besoin de prier à l'université nous n'avons pas besoin d'arrêter le bus quand on est chauffeur de bus de descendre et de prier nous n'avons pas besoin de tout ça c'est tout l'essence de mon message c'est un message de paix et c'est un message de respect pour vous mes chers concitoyens merci à vous et désolé d'avoir été trop long merci 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 Merci.